relais gars après un an et demi donc j'ai quelques explications à vous donner là on est à bord d'une peugeot 307 qu'on va retaper qui est totalement écratax on va la retaper pour ça ma tenue la plus pourrie on va retaper ça je vais vous montrer après l'avant et tout mon pote qui a cartonné avec qui me l'a vendu pour pas cher donc dans cette vidéo on va retaper la vie et la voiture je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai plus fait de vidéos depuis un an et demi ce qui s'est passé en un an et demi parce qu'il s'est passé pas mal de choses donc vous êtes au courant si seulement si vous me suivez sur insta et un petit peu snob j'ai repris depuis quelques temps depuis deux trois semaines on est le 24 janvier je vais commencer à démonter le radiateur est tout devant donc le mieux c'est que que je vous montre l'intérieur là je peux vous montrer mais sur le petit truc du milieu là il ya vraiment tous les voyants il y en a juste un verre là qui s'allume pas je crois qu'ils sont tous et sinon voilà par brise il est complètement troué là il ya du vert partout il ya aussi de l'oasis il n'y a pas de vodka donc bon c'est pas grand chose là le feu moi on va sortir là le feu bon il ya juste les pattes qui sont cassés sur celui-là la plaque totalement éclaté il ya de la terre partout parce qu'on a mis le pare-chocs et tout que je fais là bas qu'est ce que je pourrais vous montrer ben je suis con l'avant voilà donc en gros mon pote il a cartonné avec cette peugeot 307 donc c'est un peu le 307 à 2 litres hdi de 110 chevaux une année 2004 donc les phases 1 voilà bon après je peux vous dire d'autres trucs plus technique que ça parce que je connais rien mais voilà donc en gros il a fait une petite sortie de route pas très très vite apparemment était dans les limitations de vitesse et je pense que c'est vrai sinon je pense que le moteur il s'est rentré dans l'habitacle le capot aussi plié les petites jantes à lui voilà après pas mal de pas mal de dégâts mais bon donc là j'ai toutes les pièces en fait je les ai achetés à mes voisins j'ai toutes les pièces j'ai eu ça pour pas cher donc la voiture je les payais moins de 300 euros dans l'état où elle est et j'en ai eu pour à peu près un peu moins de 300 euros aussi de pièces donc avec les pièces que j'ai si tout va bien s'il n'y a pas de mauvaise surprise j'ai pris un peu plus de trucs et tout pour être sûr si tout va bien la voiture devrait rouler avec les pièces que j'ai après il faudra passer la vise pour les voyants tout ça donc voilà donc j'ai commencé à démonter ça va falloir que je démonte la barre de devant donc pour ceux qui se demandent le châssis il n'est pas touché c'est juste la barre de devant ça se dévise de là et de l'autre côté après pareil pour la barre en dessus le plus chiant ça va être ça ça va être tous ces faisceaux là on a pris le gros morceau de faisceau qui va dans le calculateur et on a tout pris donc on va essayer de de refaire ça mais le plus chiant ça va être tous ces trucs de merde après toutes les pièces juste les démonter sur celle ci remonter les nouvelles de très complexe bon après si vous entendez des bruits d'animaux au cours de la vidéo faut pas se poser de questions c'est que j'habite un endroit où il y a des gens du cirque et des des choses de monster truck et tout là donc il ya des animaux autour donc il ya des chèvres et des chevaux donc ça peut faire du bruit faudra pas s'étonner voilà j'en profiter avant de commencer les réparations et tout là parce que là pour l'instant je suis tout seul et tout on va faire ça dans le week-end qui arrive avec des potes pour la petite histoire pourquoi j'étais pas sur youtube depuis un an et demi alors c'est assez simple il ya un an et demi j'avais le zip camouflage là et pour ceux qui me suivent sur les réseaux vous avez vu que je me l'étais fait voler pour la plupart et donc du coup déjà là à partir de ce moment là ça a mis un coup sur le moral et tout ça m'a saoulé parce que je savais que il y avait pas mal de monde qui savait où j'habitais mais c'est à ce moment là que je me suis dit bon faire quelque chose donc du coup j'ai à partir de ce moment là j'ai décidé de moi me montrer sur les réseaux sur maille et sur mes comptes perso et tout vous avez vu aussi à partir de ce moment là sur instagram snap et tout j'ai moins posté sur facebook je postais déjà rien donc à partir de là je me dis que j'ai moins posté et tout donc ça je fais je fais pas pareil en fait sur youtube je me dis j'ai pas envie de sortir une vidéo et tout du coup j'en sors pas il se passe un mois deux mois au final je sors pas de vidéos et après du coup je rachète un scooter pareil un zip bleu là pour y en a quelques uns qui l'ont vu j'ai mis deux trois photos je crois avec sur insta et tout et donc je m'achète un scooter obligatoirement pour aller au travail et au lycée tout ça donc à partir de là quelques temps après parce que je m'étais fait aussi voler un piwi 80 là pour ceux qui se rappellent depuis 80 le premier on va appeler ça des wheelings en moto là et donc je me fais voler en même temps le zip dans mon garage et le piwi bon en même temps c'est un peu de ma faute il y avait rien d'accroché quoi dans le garage c'était servez vous donc au final quelques mois après la gendarmerie d'une ville d'à côté de chez moi retrouve le piwi donc je récupère mon piwi tout pas de problème donc je l'ai vendu cet été un ami à moi il se reconnaîtra un mois et quelques avant d'avoir retrouvé le piwi je rachète une moto pas un piwi quoi pas une petite moto je me rachète un petit 85kx la plupart vous l'avez vu je donne les infos comme ça pour ceux qui m'ont pas suivi et tout attend une vidéo depuis un an et demi mais qui n'est pas sur les réseaux quoi font bref on s'en bat les couilles je rachète un 85kx à 2015 qu'est ce que je peux vous dire de plus sur ce kx 1 2 1 2 spécial il était tout neuf tout d'origine et encore le mec m'a donné le piston d'origine du magasin quand vous achetez une moto neuve il vous donne un piston tout ça avec quelques pièces et donc voilà donc la moto quasiment neuve je sais pas exactement combien elle avait d'heures lui non plus mais bon moi j'aurais dit moins de moins de 20 un truc comme ça et donc la moto nickel et tout et on a essayé de me la voler au moins trois quatre fois je crois cette moto dans mon garage mais ils sont jamais arrivés parce que quand j'ai quand je me suis fait voler le puis oui forcément on a investi un peu pour que ce soit plus plus sécurisé donc ils sont venus je vais rentrer chez moi bon c'est jamais très compliqué de rentrer chez quelqu'un est impossible par contre de rentrer dans le garage j'ai même une vidéo sur mes caméra de surveillance on les voit tourner pendant une heure je crois que c'était une heure un petit peu moins d'une heure trois quarts d'heure on ne va tourner pendant trois quarts d'heure autour du garage ils ont fait un fois le tour du garage pour essayer de rentrer dedans impossible faut pas chercher c'est impossible c'est impossible et du coup ils s'en sont pris à ma voiture enfin la voiture de mes parents une audi décapotable et ils ont pris des outils de chantier que j'avais à côté fin des outils de jardinage putain mes cheveux oh ouais mes cheveux j'avais un bon dégradé avant là c'est n'importe quoi je bouclais tout des gars et j'ai pas les airpods pour faire le malin j'ai écouté la musique juste avant c'est un petit message comme ça pour ceux qui vont dire et quand qu'est ce que je disais je me rappelle plus ah oui donc impossible de rentrer dans le garage donc à partir de ce moment là bon il ya plus de gens chez moi bon ils ont fait les voitures du coup oui dans le toit de la voiture de l'audi là ils ont mis des coups de machette là des trucs à trois dents là pour remuer la terre ils ont mis trois coups dedans le toit de l'audi donc heureusement c'est passé en assurance parce que sinon c'était 8000 euros je crois le toit et c'est les toits en toile la décapotable donc voilà quoi autant te dire que j'allais pas me payer 8000 euros pour le toit mais si bon c'est pas ma voiture c'est pas moi qui aurais payé mais bon on n'aurait pas payé quoi et à partir de ce moment là ils font une autre voiture aussi la voiture de ma voisine j'avais démonté la roue arrière de mon 85 et d'ailleurs il pouvait venir tant qu'il voulait même s'il est rentré dans le garage le 85 n'était pas dedans donc à la limite il serait reparti avec un tracteur tombeuse qu'on voit ici c'est tout quoi mais bon j'avais crevé à la roue arrière donc à partir de ce moment là j'avais un pneu arrière et une chambre air dans mon garage en stock que l'ancien propriétaire m'avait donné j'avais rien acheté pour l'instant l'ancien propriétaire il m'avait tout fourni et donc je mets la roue arrière dans le coffre d'une voiture que mes voisins m'avaient prêté parce que mes voitures la voiture de ma mère ne marchait pas bon moi j'ai pas le permis j'ai une voiture là mais j'ai pas le permis il faut que j'ai précisé aussi parce que terre je parle des voitures des autres c'est cette voiture là mais j'ai toujours pas le permis donc le temps que que j'ai le permis j'ai acheté ça pour la réparer et c'est la voiture que je voulais en plus donc ça tombe bien bon bref on s'égare donc ça fait des bails de couleurs au final la roue arrière elle est dans la voiture une citroën c1 je crois toute petite là où le coffre c'est qu'une vitre à l'arrière et alors là la voiture pas fermée pendant la nuit et comme ils ont pas réussi à rentrer dans le garage ils ont fait les voitures et donc ils sont rentrés forcément dans le coffre de la c1 et là il y avait ma roue ils m'ont pris la roue ils m'ont pris la roue les enculèches et du coup au final je rachète une roue que je fais apporter de californie par ebay et les roues en plus des anciens des anciens kx avant 2014 du coup les anciens modèles est donc grise et donc je la ponce tout ça je la repeint en noir nickel là j'entends dire qu'elle est neuve et tout je fais sa propre et tout nickel donc là on est fin on est fin juillet 2019 début août à ce moment là et donc je la monte sur la moto et tout ça je continue je reprends à rouler du coup parce que ça faisait deux mois enfin un mois et demi que la moto roulait plus à cause que j'avais pas de roue quoi et comme une jante c'était hyper cher chez kawasaki je crois qu'ils m'ont fait un devis à 600 euros et je crois qu'il y avait même pas si je crois que c'était jante complète je sais plus bon bref et au final les roues des anciens kx je la reçois mais bon c'est pas les mêmes et moi comme je suis con je me suis pas posé la question je reçois obligé je monte mon dx et tout là je vais acheter un dx 9 sur sur 24 mx plaquettes tout ça parce que j'avais mon frein à air qui était sucé pour faire la bavette impossible ça faisait trop peur il est le frein il frein à du tout et donc au final je la monte et tout sauf que les vis de l'étrier et le frotter sur la patte du de l'est non il dit la merde les vis du disque frotté sur la patte de l'étrier arrière voilà j'y arrive donc du coup obligé de limer la patte et tout et donc trois semaines après sa fin de les deux trois semaines on va dire trois semaines donc je sors et tout c'est l'été c'est le moi je suis en vacances début début août là vers le 2 ou le 3 donc à partir de ce moment là je sors vraiment tous les jours en moto on va pas loin de chez moi sur un parking là en croce là avec mes collègues et puis un jour il arrive un mec que je connaissais très bien il veut essayer ma moto je lui prête il s'en va avec tout simplement donc à partir de ce moment là la moto elle passe entre la main de plusieurs personnes donc là on est vers le 14 août un truc comme ça ouais donc au final je dis la merde c'était pas trois semaines c'était deux semaines donc j'en ai fait deux semaines et donc le mec la moto passe entre plusieurs mains pour moi j'ai essayé de retrouver la moto tout ça on enquête avec des collègues d'ailleurs je remercie tous les mecs la blf et tout qui se reconnaîtront il ya deux gars deux trois mecs qui se chauffent et tout qui m'aident à retrouver la moto qui enquête avec moi et qui enquête façon de parler quoi on essaye de retrouver la moto quoi tout simplement c'est pas une enquête en mode pas quoi on n'est pas dans esprit criminel je sais pas quoi bref à la finalité je retrouve à qui enfin qui à la moto quoi et donc je le vois par hasard vraiment par hasard sur un rassemblement en hommage je sais plus putain je sais plus comment il s'appelait là je crois que c'était ibrahim ou je sais pas quoi un truc comme ça là un mec de paname là qui s'était fait chasser par les comdés à paname là et ça avait mal fini bref rasso hommage à lui et je vois le choix le mec avec ma moto quoi je savais que c'était lui je l'avais déjà signalé à la gendarmerie tout ça et je vois vraiment ma moto soumise et au final sur le rassemblement il se passe un accident entre un quad et un scooter je sais pas si c'est à cause de ça mais en tout cas il ya eu la bac et tout qui en qui ont débarqué cinq dix minutes après dix minutes après et à partir de ce moment là il contrôle tout le monde qui s'en va avec les remorques avec les motos sur les remorques dans les camions tout ça il fouille tout il fouille tout le monde la plupart des gens et il contrôle un pote à moi avec un 85 cr et la moto est soi-disant volé et donc il dit à qui il a acheté et cette personne à qui il a acheté ce cr c'est la même personne qui à ce moment là mon 85 kx et donc moi j'attends avec mes potes et tout pour qu'on puisse partir le temps qu'on se fasse contrôler tout ça et donc je vais leur dire aux gendarmes moi j'ai vu ma moto et tout elle était là tout à l'air et tout ça donc je les suis jusqu'au commissariat de bordeaux vraiment dans le quartier là où il ya tous les trucs de justice tout seul et donc je leur explique tout ça et là je tombe avec le mec qui a ma moto j'avais déjà vu sa gueule je connaissais tout sur lui donc je le vois dans le commissariat en train d'attendre parce que du coup il s'était fait convoquer pour le cr et donc à ce moment là il ya un fils qui m'appelle qui me demande pourquoi je suis là donc je lui explique que cette personne en face de lui à mon 85 que je me suis fait voler cet été et ça par contre c'était septembre octobre c'était en octobre mi octobre un truc comme ça je crois qu'on a retrouvé la moto et donc à partir de ce moment là bref les flics après un bourbier tout une mise ouais mais comme faut que tu ailles à la police de chez toi de ta ville et tout là pour leur dire tout donc bref j'y vais le lendemain tout ça et donc le mec assez coopératif il se fait enfin les flics l'appel tout ça et il ramène la moto de lui-même à la gendarmerie d'ambarès soi-disant qui ne savait pas que la moto était volée tout ce bon on va pas débattre sur ça j'en sais rien je pourrais jamais savoir ou quoi j'en fous dans tous les cas il a ramené la moto c'est tout ce qui m'intéresse j'en ai rien à foutre du reste donc à partir de ce moment là les flics enfin la moto passe en expertise et tout bon ça prend du temps c'est pas comme s'ils avaient fait l'expertise le lendemain matin ils expertisent la moto et tout moi ce qu'il faut savoir c'est que j'avais plus les papiers de vente comme vous quand vous achetez un scooter là sur la plupart vous êtes encore en scout ici là quand vous achetez un scooter vous faites les papiers de vente bon on a fait pareil pour le cross sauf qu'on a marqué véhicules non homologués pour la route et tout bon bref tout le truc ces papiers là je les ai perdus depuis deux trois semaines après que j'ai acheté la moto donc en février dernier quoi ça va faire un an et je n'ai jamais retrouvé je sais pas du tout où ils sont passés c'est incroyable et au final il me demande du coup de fournir des pièces à conviction qu'est ce que je raconte n'importe quoi je sais même pas si je suis papa comme on dit il m'en demande de fournir des trucs qui peuvent prouver que c'est ma moto quoi ce que j'ai pas les papiers faut que je réussisse à prouver que c'est ma moto c'est bien pour dire que c'est la mienne mais bon si j'ai un pour le prouver voilà et donc au final je leur fournis parce que moi je mettais des photos sur mon insta perso je mettais j'avais fait un instagram spécial pour publier les trucs avec ma moto j'en mettais deux trois sur il m'ac md vous les avez vu pour la plupart et à partir de ça je leur fais une clé usb avec 25 photos comportant une vingtaine d'éléments différents qui prouvent que c'est la moto vous avez certainement vu l'accident février mars mi mars un arbre qu'est ce que je dis à perpignan là sur la piste de mon bon kenny et mon pote qui avait mon 85 et qui a cartonné contre un tmax enfin le tmax a cartonné mon pote plutôt vous avez tous vu cette vidéo je crois sur le 78 bike life même elle est passée par plusieurs fois sur le meilleur cadreur du net bon bref le 85 kx le plus connu de france car j'essaie de vous mettre un extrait de l'occident je crois que je l'ai je sais pas combien de temps que je fais que couper parce que des fois il ya des moments je veux que je sais pas quoi dire que je réfléchisse et tout donc faut pas que j'ai trop de vidéos parce que j'ai plutôt d'entrée bref je raconte ma vie s'il ya plein de coupures c'est parce que je suis handicapé que je sais pas parler d'un coup on va recouper et puis donc au final je leur fournis 20 éléments différents qui prouvent que la moto c'est la mienne par rapport à toutes les rayures sur les sur les carters enfin tout les factures j'oublie je devais l'amener aujourd'hui la facture de la moto la facture de la roue arrière le bref la facture de la roue arrière du radiateur qui est pas d'origine qu'ils ont laissé dessus le dix ils l'ont changé justement de la ramener de le ramener à la gendarmerie bref la moto au final l'a été elle était noire quand le mec l'a ramené avec le kit déco 2019 là le gros kx de vin en chromé avec une selle bud jacquille bref laisse tomber j'ai mis des détails en verre de wish là c'était hyper hyper clean et tout la moto était neuf là j'ai encore le kit plastique et tout dans le garage avec la déco 2020 btb c'est les meilleurs cadres du net quoi c'est pareil à ce jour-là le 24 janvier 2020 ça fait quasiment sept mois ça ça fait un peu non un peu plus de six mois du coup que je me suis fait prendre la moto et je n'ai toujours pas ils sont encore en train d'enquêter d'interroger des gens pour savoir à qui la moto a été ils interrogent quelqu'un ouais je suis par lui ils vont à cette personne et ainsi de suite vous avez compris c'est un bourbier de ouf et comme j'ai pas la facture je suis même pas sûr de récupérer la moto donc c'est ça le pire mais bon avec tout ce que j'ai fourni il ya espoir quand même donc donc voilà la vidéo va être hyper longue en plus à chaque fois que je remets mes cheveux à la base je les rentre dans la cascade mais il faut que j'ai une main au dessus de la cascade bon bref c'est une galère n'importe quoi mes cheveux là et que j'en étais ouais du coup voilà donc avec toutes les pièces que j'ai fourni et tout prouvant que c'est la mienne normalement il devrait pas y avoir de problème étant donné que j'ai pas la facture il ya toujours un doute donc on sait jamais on va pas se réjouir ils ont la moto mais je vais peut-être pas la récupérer il ya de la bécane ici bref ben voilà pour l'histoire c'est fini et du coup au final oui j'ai pas fait de vidéo parce que avec tout ce qui s'était passé par rapport à mon zip tout ça et tout à l'époque au début là j'ai plus du tout de motivation déjà que je commençais avant ça à perdre un peu de motivation j'ai le doigt il est hyper long mais ça se voit encore plus en vidéo il est plus lent que mon sexe faut le savoir bref je commence à dire de la merde donc on va tourner la caméra et puis on va commencer la mécanique je vais pas te mentir en parlant de je vais pas te mentir il y en a plein qui vont me dire depuis le début de la vidéo ça fait deux trois fois que je dis des trucs en mode comme boiserie et tout et j'en veux aucun qui me disent que je le suis avec tous mes potes on parle comme ça dans la vraie vie en fait on parle on se parle comme ça c'est un délire ça nous fait trop kiffer boiserie donc on copie un peu c'est vrai on va pas se mentir on copie un peu bon c'est un délire ça nous fait rire enfin c'est pas notre délire c'est son délire mais son délire nous fait donc on partage avec lui je vois pas de problème voilà faut que je mette grand angle avant de commencer la vidéo bon bref comment on va procéder là on va démonter la barre là donc ça ça se dévise ça ça n'a rien sinon la voiture se rachesse on va démonter le phare on a démonter la barre de ce côté il ya pareil dessous avec les vis là et de l'autre côté donc tout ça c'est des pièces que j'ai j'ai le radiateur complet avec le ventilateur le bout de faisceau là le radiateur de je sais plus comment ça s'appelle là et ensuite une fois qu'on aura démonté ça j'ai pas pris les ailes parce qu'elle est encore plus sucée sur l'autre voiture que que sur celle là donc nique sa mère à ses dérayures et pas plié ni rien j'ai tout le passage de roues de là j'ai tout le passage de roues de l'autre côté je crois le plus chiant les amis je voulais déjà dit ça va être ce putain de fait sautte ça ça va être une putain de galère en plus c'est le faisceau du boîtier abs de c'mr je sais pas si c'est plié ou quoi ça c'est pliète ils sont complètement coupettes ça c'est n'importe quoi donc vraiment j'ai branché la batterie pour pas qu'elle caisse vide monseigneur le calculateur de timer là je crois que c'est un peu comme ça je connais rien en bagnole moi les gars donc faudra m'excuser si des fois j'utilise des termes approximatifs voilà donc le capot aussi je l'ai les deux fois avant j'ai payé 30 euros le capot je l'ai payé 20 euros le radiateur complet 30 euros enfin tout ça là même l'accroche et tout en main là parce qu'elle est un peu sucette et après qu'est ce qu'on a je suis pas après derrière là il ya rien qu'à toucher parce qu'avec les durites tout ça s'est arrêté à temps mais bref on va démonter tout ça